Bonjour mes amis, je suis ici avec, imaginez-vous que c'est ma belle fille, tu vois tu parles mieux français que moi. Alors c'est la femme d'Olivier que vous connaissez pour ceux qui ont vu les vidéos que j'ai faites avec lui et elle avait la maladie du foie gras. Alors cette maladie du foie gras, vous savez que ça peut être terrible, ça peut mener à la mort. Et donc Judith va nous expliquer ce qu'elle a fait. Bonjour, je m'appelle Judith, je ne parle pas très petit français, mais quand il a eu COVID, mon docteur, mon gastroenterologue, il m'a dit que j'ai F2 liver fibrosis, j'ai beaucoup de douleurs ici, how do you say underneath ? Le foie. Et in the back. Et dans le dos. Exactement. Et mon docteur me dit que tout mon foie est couvert avec grasse. Le foie gras, donc. Oui, je suis grosse et je mange très mal, beaucoup de sucre. Elle était grosse et elle mangeait énormément de cochonneries comme moi à l'époque. Et je ne sais pas, elle avait dit, elle me souplique s'il te plaît, et fais intermittent fasting. Et j'ai dit, je ne peux pas, j'ai faim tout le temps, je ne peux pas vous efforcer, mais moi je ne peux pas. Elle dit, oui, tu peux, fais, tu te vas sentir meilleur si tu commences. Ce que je fais, elle m'a dit, elle me souplique s'il te plaît, fais pour trois jours. Ce que je fais fasting, tu sais, tu fais fasting ? Oui, oui, jeûner pendant trois jours. Jeûner pour trois jours. Et je me sens très bien. Et après, je commence à manger, mais jamais je ne mange le sucre. Voilà, plus de sucre, pas de lait, rien, aucun carbe. Ça veut dire pas de frites, pas de pâtes, pas de carbe. Zéro carbe. Oui, beaucoup de végétables, beaucoup, beaucoup, et beaucoup de soupe. Mais je fais comme Guy, intermittent fasting. Je mange une fois pour le jour, ou je mange deux fois, mais je finis de manger à 12h, 2h de l'après-midi. Tout, à 2h de l'après-midi. Elle prenait habituellement un petit déjeuner vers 10h, et son dernier repas à 2h de l'après-midi. Oui. Et maintenant, j'ai allé à mon docteur, gastroenterologist, et il m'a dit, c'est incroyable, tu n'es pas grasse dans le, how do you say liver ? Le foie. Le foie. Et j'ai maigri à 80 pounds. Elle a perdu près de 35 kilos. Il donne foie, il est normal, les couleurs, il travaille très, très bien, et je me sens très bien, je peux dormir, j'ai beaucoup d'énergie, et c'est grâce à Guy. Non, c'est grâce à ton courage. Oui, mais aussi que tu me parles. C'était ton inspiration, je dirais. Exactement, elle est mon inspiration. Voilà. Alors, aujourd'hui, Judith est complètement guérie, mais comme moi, c'est un peu plus difficile, parce que là, je suis en vacances, et vous voyez, je grossis, je grossis, parce que je me laisse un peu aller, mais je vais me reprendre en main. Et Judith est encore beaucoup plus sérieuse que moi, puisqu'elle ne lâche rien, même quand on est au restaurant, il y a de l'huile végétale, même les brocolis sont cuits frits dans l'huile, elle n'en prend pas. Elle est extrêmement raisonnable. Et aujourd'hui, Judith, qu'est-ce que tu manges ? Je mange beaucoup de végétales, beaucoup de brocolis, et beaucoup de peppers, d'onions, mushrooms, et tout. Et est-ce que tu fais cuire tout ça ? Je mange beaucoup, how do you say, raw. Cru. Cru. Et je chop chop chop, et je fais une grande salade. Voilà. Vous avez entendu chop chop chop, ça veut dire qu'elle a coupé en petits boucles. Et elle a fait une salade, et dans la salade, qu'est-ce que tu mets comme huile, et qu'est-ce que tu mets comme vinaigre ? Apple cider vinegar, or lemon juice. Voilà, vinaigre de cidre, ou jus de citron. Et je buvais beaucoup de café noir, au green matcha tea, au green tea. Voilà, du thé vert matcha, comme moi, ou alors du café noir, mais pas trop, le matin, ça aide, un café noir, voilà, bien sûr, sans sucre, sans lait, sans quoi que ce soit. Judith, tu ne bois pas de lait non plus, de lait pâche, aucun lait, puisqu'il y a du lactose et de la casséine. Donc, elle évite. Alors, ce que, personnellement, je considère comme étant la guérison possible de toute maladie métabolique. Quand on fait le régime que j'ai fait, que Judith a fait, que bien d'autres ont fait, eh bien, on peut guérir de quasiment toutes les maladies métaboliques. Mais il faut être extrêmement strict, extrêmement persévérant. Mon oncologue me disait que c'est extrême. Ce que je fais est extrême, mais quand notre vie est en jeu, rien n'est extrême. Judith, tu avais entre six mois et un an d'après ton médecin. Oui. Voilà. Ah oui, quand j'ai commencé avec le docteur, il m'a donné beaucoup de médecins, de prescription. Et je commence à vomir, vomir, je me sens très mal. Et maintenant, je n'ai rien, quelque chose, rien de... Voilà, aucun médicament. Aucun médicament. Voilà, simplement la nourriture, c'est ton allié. Et je ne mange pas à la nuit. Et tu ne manges pas, bien sûr, puisque tu fais intermittent fasting, c'est-à-dire, elle jeûne de manière intermittente. Donc, comme de deux heures à dix heures, de deux heures de l'après-midi à dix heures du matin, eh bien, elle ne mange rien. Donc, le temps, le corps a le temps de faire son autophagie et de faire les réparations que nous avons besoin. Oui. Voilà. J'aimerais bien arriver à être aussi sérieux qu'elle. Oui. Merci, les amis. Voilà, je prends une petite vidéo très intéressante. Encore un succès dû simplement au jeûne, à l'alimentation. Merci, les amis. Merci, au revoir. Au revoir.